Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. J'aimerais que mes jeunes frères écoutent attentivement cette vidéo. Regardez en intégralité parce que c'est une vidéo qui sera très riche pour vous. Ce n'est pas du buzz, ce n'est pas du japape. Mais cette vidéo va beaucoup vous aider dans vos business, dans vos affaires, même dans vos vies personnelles. Alors, partagez également la vidéo au max. Je vais prendre un exemple sur quelques jeunes africains, camerounais en particulier également, pour mieux vous expliquer la vidéo. Je vais commencer par ce grand homme. Je ne sais pas si c'est un papa ou si c'est un jeune appelé Grand P, qui est de la Guinée-Conakry. Je reviens. Je prends également ce monsieur, ce papa appelé Grand Barak, qui a fait un boom, un buzz, qui a fait rêver beaucoup de papas ici au Cameroun avec son manager Steve Fah. Je vais également prendre ce jeune qui a beaucoup oeuvré dans la musique camerounaise appelé Happy Tefulan. Je prends également celui-ci, ce jeune également, qui a fait rêver beaucoup de jeunes camerounais quand il était encore dans l'écurie Business Comedy Club avec pour manager William Seno. On l'appelle le Grand Cool Black. Et enfin, je vais parler de cette jeune petite, pour ne parler que de celle-ci, de cette jeune petite appelée Aïcha Tremblay, qui est en train de faire le tour, peut-être je peux dire du monde actuellement, parce qu'on ne connaît pas tout son parcours. Actuellement, elle est en France, et après, elle sera à Dubaï. On ne sait pas où elle sera encore après. Alors, quel est l'objectif de cette vidéo ? Je voudrais parler dans cette vidéo de l'orgueil et du mauvais entourage. Quand je parle, j'entends par mauvais entourage des mauvais conseillers, des conseils toxiques que certains jaloux passent autant à nous donner pour nous détruire et nous pensons qu'ils nous font du bien. Je commence par Aïcha Tremblay. Depuis quelques jours, tout le monde est surpris de voir Aïcha Tremblay vibrer. Depuis qu'Aïcha Tremblay a commencé son buzz de Tremblay Tremblay, elle monte, elle monte, elle monte. Elle va de succès en succès. Et ça supprend beaucoup de personnes. Certaines se posent la question à savoir qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour être dans les avions, pour être invité par telle entreprise, par ci, par ça ? Non. Qu'est-ce qu'on appelle le temps de gloire ? Et chaque père, chacun est humain sur cette terre a un temps de gloire. Et à chacun d'exploiter son temps de gloire. Et généralement, ce temps de gloire ne vient pas deux fois dans la vie. Bon, peut-être ça peut venir deux fois, mais la première fois, c'est l'unique et la meilleure. Si tu n'exploites pas bien ta gloire, sache que tu vas regretter toute ta vie. Ceux qui demandent que Aïch a tremblé fait quoi pour être partout ? Je voudrais vous poser aussi la question à savoir, grand P, fait quoi pour être partout ? Il était au Cameroun, accueilli par le président de l'Afrique, il n'accueillit pas son président, accueilli dans tout le monde entier, pas des grosses tas, des grosses pointures du showbiz. C'est ça qu'on appelle l'image. Quand on a une image, déjà, quand on travaille une image, quand on est populaire, c'est comme ça. Les portes s'ouvrent seules. Grand P chante. Même comme beaucoup, on dit qu'il chante quoi ? Mais il chante. Mais, c'est quelqu'un qui fait beaucoup plus le buzz. Il fait le buzz, et il est parti d'un buzz où il était en train d'avertir une maman là, où c'était pour quelle occasion, une maman l'avait énervé. Son manager là, ça fait le buzz. Son manager là, directement récupéré. Bam ! Tout de même comme Aïcha Tremblay. Aïcha Tremblay, un peu Tremblay, ça fait le buzz. Exactement, on l'a pris. Et, on peut bien comprendre là que Grand P a été toujours très docile, respectueux envers son manager. Il n'est pas du genre qui entend, qui écoute les ondits pour ne pas parler de Grand Barak. Grand Barak a aussi eu son buzz avec Enio. A cause de Enio, on souffre. Steven Fah, elle vient nous prendre. Tout de même qu'on a pris également Grand P dans la rue, dans la boue. Steven Fah la laver, tout le monde a vu. Mais les jaloux, et ceux qui faisaient croire à Grand Barak, qu'on l'aime, commençaient à dire non, il t'exploite, ce qu'il fait là, le gars commençait à se prendre la tête. Il a commencé l'orgueil, le bouquin. Faisons très attention. Tout de même comme Happy. On est venu dire non, pas de dire, pas de dire, ton manager. Il a commencé à dire il nique tous les artistes, j'ai 250 millions, tout ça, c'est trop mauvais, on tourne à tout. Ce qu'on passe au temps, lui dit que gars, tu ne peux plus jamais devenir pauvre. Il est où aujourd'hui ? Faisons très attention les amis. Voilà le Grand Cool Black. On est venu nous dire non, vraiment, on t'exploite, on fait ci, on fait ça, si tu quittes là-bas, on va te faire ci, on va te faire cela. Depuis qu'il est parti, qu'il a abandonné William Senu, on n'entend plus parler de Grand Cool Black. Je ne suis pas en train de jeter le tort sur quelqu'un ici parce que mes analyses, c'est pour moi personnellement, mais généralement, c'est à 80, 90% cela. Donc, celui qui démissionne a parfaitement raison et a ses raisons, mais je dis, il faut éviter de démissionner et saboter après parce qu'on ne connaît pas la suite. Quelqu'un avec toi, il chante tes louanges, il chante tes louanges. Moi, je n'ai jamais compris quand quelqu'un travaille peut-être pour toi ou bien quand quelqu'un est ton ami, il chante tes louanges, mais demain, quand ça ne va plus, la personne veut plutôt ta chute et ta mort. Moi, je n'ai jamais compris ça. Si on aborde toutes ces personnes aujourd'hui, ils vont dire je préfère ma vie que je mène maintenant que d'être avec eux. C'est faux. C'est faux. Tout le monde aspire au bonheur. C'est vrai pendant que vous étiez avec eux, peut-être que vous n'avez pas eu vraiment beaucoup d'agil, vous exploitez comme on dit, mais il y a aussi beaucoup d'avantages en étant avec eux. D'autres vont aussi nous parler des conditions. Oui, parce que vous les abordez, ils vont dire non, on m'a posé telle condition, je ne voulais pas c'est pour ces raisons. Ce n'est pas aussi faux, mais à 80%, ce n'est pas généralement les mauvais conseils. Bien ces conditions qu'ils disent là, c'est juste parfois un motif. Ça peut être aussi vrai comme j'ai dit, mais c'est beaucoup plus un motif. Et beaucoup plus, à 80%, c'est l'orgueil. parce que quand toutes ces personnes se sont détachées de leur manager, nous les avons écoutées. Et chacun venait chercher à faire chuter son manager et détruire son manager. Ce que je voudrais donc dire à certains, parce que ça se passe également dans les entreprises comme dans nos relations. Si tu es en couple avec un homme, ça c'est généralement beaucoup plus les femmes. Pendant que vous êtes généralement en couple et que l'amour règne, ça dose, comme on dit souvent un autre thème, tu chantes les louanges de ton amant. Tu dis non, c'est le meilleur homme que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Oh, tu es tout pour moi. Mais le jour que l'amour baisse, même pas fini, le jour que l'amour baisse, le jour qu'il y a un problème, il devient le plus méchant de la terre que tu n'as jamais rencontré dans ta vie. Et c'est généralement toi le premier à aller dans la rue, raconter vraiment ce gars, il est ci, il est ça. Ce que tu ignores c'est que quelques années, il peut encore fréquenter même d'autres femmes et il comprend qu'en réalité c'était toi qu'il fallait dans sa vie. C'est toi qui faisais sa force. Il fait marche-retour. Il revient encore te prendre. Mais si tu te mets à lui saboter, à raconter tout ce qui s'est passé à ton entourage, même si demain, il est coincé, il ne peut plus revenir parce que tu l'avais affiché. même si tu bosses pour une entreprise, passer à certains qui bossent pour les entreprises, on vient ne les tromper pas derrière. Vraiment, l'entreprise t'exploite. Tu fais ci, tu fais ci pour l'entreprise, on te paye seulement telle somme. Si tu étais à telle autre entreprise, tu devais gagner mieux. C'est bel et bien vrai et beau. Mais avant de quitter une entreprise, rassure-toi que ce qu'on t'a dit de l'autre côté-là est bien. Parce que tu travailles pour une entreprise, on te paye peut-être 5 ans ou 100 000 au moins. On te paye 100 000 et que c'est régulier. Tu es sûr qu'il pleuve, qu'il neige, tu as tes 100 000. Mais quelqu'un vient de te dire que non, ce que tu fais là-bas, tu faisais plutôt de l'autre côté. On devait donner 500 000. On te miroite ça. Tu démissionnes, tu pars là-bas, le premier mois, on te paye les 500 000. Tu frappes encore 7, 8, 1 an sans rien recevoir. Tu préfères quoi? C'était mieux de rester où c'était 100 000 francs. Et le plus souvent, le n'aime qu'on fait souvent c'est que quand on démissionne, qu'on quitte et qu'on touche au premier salaire de l'autre côté, on commence à saboter l'autre entreprise. Le conseil qu'il voulait vous donner c'est que même si tu décides de quitter une entreprise, garde ton silence. Ne fais pas le chantage à ton ancien boss. Ne dis rien. Va tout doucement parce que tu ne sais pas si où tu parles. Il y a l'assurance. Si ça donne, tu gardes tout ton silence. Parce que si ça cuit, tu peux revenir tout simplement demander les excuses. Mais si tu avais fait trop de boucans, trop de bruit, trop de sabotage, même si tu reviens, même si tu étais le meilleur emploi, et que même sans toi, il va préférer même fermer l'entreprise à quel de te recruter encore par rapport à tout ce que tu as fait raconter. ou si tu étais allé doucement et rester dans ton silence. Il pouvait même lui-même après constater que, gars, ça a cru sur moi. Revenir même encore et te dire, papa, tu triples ton salaire. Pardon, reviens. Faisons, soyons très sages. Donc, je voudrais dire aux jeunes, rêvez, mais évitez beaucoup plus l'orgueil. Croyez en vous parce que le mauvais entourage nous détruit. Beaucoup se sont retrouvés au carrefour de si je savais aujourd'hui à cause de leurs amis, à cause, en fait, du mauvais entourage. Chacun vient te dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand tu es coincé demain, tous se mordent de toi. Les mêmes qui conseillaient qui donnaient des conseils à grand P, à grand baraque. Hier, aujourd'hui, fais pas ça, ils se moquent. Les mêmes qui conseillaient qui donnaient des conseils à Happy, à Cool Black. Quand ils passent là, maintenant, ce sont les mêmes qui se moquent. Soyons sages. Soyons sages. C'est le message que j'avais à passer à mes jeunes frères ce matin. C'est le message qui vous a intéressé. Merci de partager la vidéo. C'était le Général Franco. Ciao. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.